... On voit bien que le Genesia peut apporter beaucoup d'innovation dans votre laboratoire. Vous l'avez compris au travers de ces deux présentations, on n'est pas à court d'idées pour faire rentrer l'innovation dans votre laboratoire à travers notre expertise en hémostase. Mais pour autant, il existe des situations cliniques qui sont dramatiques et pour lesquelles le clinicien a besoin d'avoir des informations pertinentes et quasiment immédiates. Et c'est notre expertise en hémostase que l'on va mettre à contribution pour être désormais au plus près du patient dans la gestion de situations de saignements critiques. Bonjour Isabelle, tu nous as rejoint récemment au poste de responsable clinique. Parle-nous de cette troisième génération chez Stago, clairement une nouvelle solution au plus près du patient. Tout à fait, je vais vous parler d'une nouvelle belle aventure chez Stago qui est vraiment de mettre en place la biologie d'urgence au plus près du patient pour des situations extrêmement compliquées. Je vais vous parler de l'hémorragie massive en particulier. Donc l'hémorragie massive aujourd'hui, elle va se compliquer avec l'apparition d'une coagulopathie et cette coagulopathie, elle va vraiment aggraver le pronostic vital du patient. C'est le cas dans les chirurgies qui saignent, dont la chirurgie cardiaque, la chirurgie du rachis, l'hémorragie de la délivrance ou la prise en charge du polytraumatisé. Dans ce cas, il est nécessaire d'avoir très vite une vision globale de l'origine et de l'évolution de cette coagulopathie pour avoir une prise de décision transfusionnelle qui soit vraiment optimisée. Le médecin doit savoir, et l'anesthésiste en particulier, quels produits donner, à quel moment et en quelle quantité pour éviter de donner des transfusions qui soient inutiles et de créer ce qu'on appelle des coagulopathies de dilution qui vont aggraver encore plus l'état du patient. Donc cette biologie d'urgence, aujourd'hui, elle peut être faite au laboratoire, avec un acheminement qui doit être organisé au plus vite des échantillons du bloc vers le laboratoire. Ça demande aussi de mobiliser un technicien et un biologiste dédiés pour faire ce test dans le timing le plus optimisé. Et souvent, les tests de coagulation qui vont être faits vont être des tests qui vont être non exhaustifs. Donc il y a l'intérêt d'avoir au bloc une approche globale de la coagulation, et c'est ce qui est permis par les tests viscoélastiques. Alors, les tests viscoélastiques, aujourd'hui, ils ont vraiment prouvé leur intérêt depuis de nombreuses années qui sont utilisées. Le bénéfice patient est là, il est prouvé par beaucoup de publications, par beaucoup de travaux. D'une part, sur l'économie des produits sanguins qui sont faites grâce à l'utilisation des tests viscoélastiques. On va aussi avoir une meilleure prise en charge du patient, parce qu'en lui donnant moins de produits sanguins, du moins plus adaptés à son besoin, les durées d'intervention vont être réduites, et la durée d'hospitalisation aussi va être réduite. Donc on a un vrai bénéfice pour le patient et puis pour l'hôpital. Par contre, ces bénéfices, aujourd'hui, ne sont pas compensés par la complexité d'utilisation de ces tests. On a aujourd'hui une interprétation extrêmement complexe, avec des diapasons très difficilement visualisables quand on n'est pas formé. Et typiquement, sur un service d'une centaine d'anesthésistes, on a 5-6 anesthésistes au grand maximum qui sont formés à ce type de test en routine. Et typiquement, un patient à 2h du matin qui va arriver, et si ces anesthésistes ne sont pas formés, le test viscoélastique ne va pas être utilisé. On utilisera d'autres solutions, mais effectivement, on ne pourra pas optimiser ces tests viscoélastiques. Les tests viscoélastiques de première génération demandent aussi pas mal de manipulations d'échantillons et de réactifs. Donc effectivement, encore des limites. Là où Stago va vraiment capitaliser sur son expertise en coagulation, a décidé de créer une structure dédiée, qui s'appelle Stago Biocare, et qui va proposer une solution Cantra, complète, entièrement automatisée, facile d'utilisation. Et vous le voyez, avec une façon de présenter les résultats par système de score, j'en parlerai dans la slide suivante, qui permet vraiment de savoir au médecin où le patient se situe, sur chaque paramètre en temps réel de sa coagulation, et de prendre une décision tout de suite opérable pour prendre en charge son patient. Alors, on est sur un vrai POC, effectivement, innovant et révolutionnaire à la fois, dans le sens où il utilise une technologie qui est très innovante, une technologie ultrasonore, qui va permettre d'avoir une méthode extrêmement sensible et extrêmement fiable. Je m'explique. On envoie, en fait, une onde ultrasonore sur l'échantillon de sang total. L'échantillon de sang total va vibrer, et l'écho qu'on va recevoir va être complètement proportionnel aux propriétés viscoélastiques du caillot qui est en train de se former. Effectivement, ça, ça va nous permettre, en termes de bénéfices, d'avoir une méthodologie qui fonctionne sans contact mécanique, donc qui ne va vraiment pas venir préserver, je dirais, le caillot en formation. Et on va être sensible à des caillots extrêmement faibles, avec des bateaux de fibrinogène, avec des basses plaquettes. C'est un système aussi qui, comme il n'a pas de pièce mécanique, va être très peu sensible aux vibrations. Donc, quand on est dans un contexte de bloc, avec des coups de hanche, où on est en train de gérer une équipe qui est dans un espace restreint, qui doit prendre en charge son patient en priorité, il faut que le système soit très robuste face à ce contexte un petit peu paniqué de la prise en charge de l'urgence. La méthode est extrêmement précise. On a des CV inférieurs à 8%, ce qui est quelque chose qui est quand même très, 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 très robuste pour un système, particulièrement un système Point of Care. Et on a une mesure précise du fibrinogène. Et on a même, grâce à cette méthode ultrasonore, une vision de la fonction plaquettaire, et non pas uniquement du nombre de plaquettes. Cette méthode, elle est corrélée au CoreLab, et elle est corrélée également aux tests viscoélastiques existants. Et enfin, le troisième pilier d'innovation de ce test qu'entra, c'est aussi la façon de représenter les résultats. Je vous en ai parlé. On a, avec un simple échantillon de sang total en tube citraté, en trois étapes de manipulation en moins de 90 secondes, on lance un test, et effectivement, on a tout de suite les résultats en temps réel, interprétables pour des actions immédiates. Les contrôles qualité sont automatiques sur ce système-là. On n'a pas besoin de faire des contrôles qualité tout le temps, à simple changement de lot de cartouche. Et effectivement, ça permet d'avoir une démocratisation des tests viscoélastiques en toute sécurité. L'Avenir, donc, c'est effectivement plusieurs tests adaptés à chaque contexte hémorragique. Le premier test, qui est un test déjà très complet, qui permet d'avoir une vision à la fois de la voie extrinsèque et à la voie de la voie intrinsèque, qui permet tout de suite au médecin de savoir où se situe son patient. Est-ce que j'ai un déficit en facteur ? Est-ce que j'ai une éparine résiduelle, par exemple dans le cadre de la chirurgie cardiaque ? Et de savoir tout de suite, par rapport à cette valeur de référence, si je dois donner du facteur à mon patient, si je dois lui donner de la protamine pour neutraliser l'héparine résiduelle. Et puis, la vision sur la fonction plaquettaire et sur le fibrinogène, pour savoir, pareil, s'il faut donner du fibrinogène ou des plaquettes. Et la prochaine étape, dans quelques semaines, la sortie de notre cartouche fibrinolyse dédiée à l'exploration de la fibrinolyse avec l'acide tranexamique, qui permettra d'ouvrir aussi à d'autres spécialités dans lesquelles l'étude de la fibrinolyse est intéressante et complémentaire à cette première cartouche. Donc l'avenir de la biologie d'urgence pour Stago commence maintenant. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Merci pour cette belle présentation. En conclusion, ces trois exemples d'innovation, les règles de l'expertise, le STG Nesia et le contrat, montrent bien que Stago est une société innovante. Alors, on espère vous avoir convaincu et on vous invite à continuer la discussion avec nos experts. On a le stand qui est juste derrière. On a des petits trucs sympas sur notre stand aussi. N'hésitez pas à venir, partagez ça avec nous. En tout cas, merci d'être venu et merci de votre attention. Merci.